Radio Pays, nous sommes depuis la case EDF ici à Cayenne à Montabot et nous sommes avec l'association Mouveau-Éresse qui organise un stage de danse, de salsa et avec une des stagiaires, Corinne. C'est quoi le concept aujourd'hui ? En fait, c'est de se libérer, d'extérioriser tout ce qu'on a comme potentiel. On oublie tout ce qu'on a autour de nous, enfants, maris. On oublie tout, enfin abstraction, pardon, de tout. Et là, on se lâche et c'est un moment convivial avec le groupe Commando. C'est franchement libératoire. Alors, on voit justement des stagiaires comme vous derrière. Ça dure combien de temps ? C'est sur toute la journée ? Vous avez quoi comme danse spécifique à apprendre ? Alors, il y a eu un premier cours débutant. Là, c'est intermédiaire avancé. Et moi, je suis débutante en fait. Et là, je m'accroche, je fais comme je peux et voilà. Donc, je me dépense, je transpire et c'est magnifique. C'est sportif. Oui, c'est cardio. Voilà. Et ce sont des danses que vous faites, vous entraînez toutes le reste de l'année ou ? Avec la Covid, on n'a pas pu, et là, ça reprend doucement. Et en fait, ce sont des danses latines avec une fusion de différentes, comment dirais-je, on fait des chorégraphies avec du jazz, de l'afro, de la musique contemporaine, en fait, de la danse contemporaine, pardon, et puis, enfin, une fusion de tout ça ? En se libérant et en dégagant notre féminité ? Voilà. Super, on regarde ces quelques images justement de danse et du groupe Commando. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501